3 dimanches de suite ils nous invitent pas, évidemment qu'ils voient quelqu'un d'autre Au bout de 2 ans putain, mais comment ils ont pu nous faire ça ? Viens, laisse les faire ces enfoirés Bon bah j'aimerais trinquer notre amitié, ça fait 3 mois qu'on se connait et à chaque fois que vous venez bruncher c'est hyper sympa donc à nos double dates Allez, je vous propose qu'on passe à la suite Et qu'on se fasse, c'est une petite partie de culot Ouais, bien sûr, bien sûr Excusez-moi un instant Alors Ouvrez cette porte putain, ou si vous êtes là ça sent les oeufs et le bacon grillé aussi Ouais, on va tout de suite cacher ta porte Chérie, on a un problème, c'est celle des caroles Mon Dieu Bah cachez-vous Mais pourquoi vous voyez un autre couple ? On ne veut pas être mêlés à ça, d'accord Mais c'est pas du tout ce que vous pensez, c'est juste qu'en fait c'est le couple qu'on voyait avant vous Ils ont dû pas la tourner la page, ils sont hyper possessifs Bon bah cachez-vous là, cachez-vous, cachez-vous Allez, jetez pas Je me suis assez trop, moi Ouais C'est là Hé Oh Seb, Caro, quelle bonne surprise Ils se foutent de l'un de gueule en plus là Ouais On sait très bien ce qu'il se passe ici Ouais, cassez-vous là, ils sont où ? Ils sont où, ils sont où ? Je sais pas ce que vous cherchez mais il n'y a personne ici Ah ouais ? Pourquoi il y a 4 verres sur la table ? Ça c'est parce que... Parce que j'ai un problème avec l'alcool et je me sers les verres 3 par 3 Voilà Ça fait du bien T'es pathétique ? Tu vas me faire croire que tu t'es mise à fumer ? Non, ça c'est moi Je me suis mis à fumer Il fait le moi avec ta barre Avec de la volonté, on y arrive Gauthier, mon cul il fume ? Je sais jamais regarder tes fesses, Carole Franchement je sais pas ce qu'il vous prend là Mais il n'y a personne ici Ah il n'y a personne ? Bah ouais Mais non, on est bêtes parce que nous on est vraiment désolés Et du coup, si il n'y a personne, bah je pense que ça vous dérange pas que je plonge cette table avec son condo ! Ah, par exemple ! Pas du tout Enfin c'est une la KGO d'Amazonie Et ben bonjour ! Ils sont mignons ! Le bacon, c'était bien ? Il n'y a personne. Ah non, il n'y a personne. Je vous jure qu'on ne savait pas qu'ils avaient d'autres amis, d'accord ? Ah non, si on avait su qu'ils n'étaient pas libres... Toi, ta gueule, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Rien, c'est juste que nous, voilà, on voulait un peu de changement. Voilà. On n'était pas assez bien pour vous, c'est ça ? Non, mais non, c'est pas ça, ma chérie, c'est pas vous, franchement, c'est nous. Arrête ! Arrête avec tes expressions à la con ! On a le droit de savoir, d'accord ? On a quand même passé un week-end ensemble à Center Park. Hein, c'est rien pour vous, ça, un week-end ensemble à Center Park ? Si, justement, et voilà, c'est ce week-end-là, on s'est rendu compte que vous avez des pyjamas assortis. Voilà, et c'est là que le malaise a commencé. Quel malaise ? Tous vos trucs de couple débiles, là, comme vos surnoms à la con. Mon petit lapin, ma petite carotte, ma petite chatte... Ça va, on a compris, quoi. On est ultra fusionnel ! Ça vous pose un problème ? Tu crois que t'es parfait, toi ? Avec ton style à la con, là ? Manif pour tous, mon cul, ouais ? Ouais, attends, parce que Gautier, je sais pas si tu te souviens, mais ta passion pour le golf, eh ben, on s'en branle. En fait, c'est quoi ? Tu nous casses les couilles ! Moi, je vous casse les couilles ? Mais qui est-ce qui nous fait chier à chaque déjeuner à nous parler de recyclage d'ordures ? Vous savez quoi, les Nicolas Hulot ? Nous, on tripe à les ordures et on emmerde les os polaires. Quelle belle salope ! Franchement, tu sais quoi ? Je sais même pas comment on a pu être amis avec des porcs comme eux, quoi ! Vous êtes des porcs ? Ah, vas-y, viens, je me casse. Attendez, attendez. Ben voilà, en fait, nous aussi, on a des pyjamas assortis, et puis, on adore se donner des petits surnoms. Genre quoi, par exemple ? Ben, moi, je suis Titi, et elle, c'est gros millet. C'est pas mal. Mais c'est ridicule ! Non, c'est bien. Et pour vous dire un dernier truc aussi, ben, quand il va au golf avec ses tenues à la con, ben, ça nous saoule, voilà. Bien sûr. Du coup, je sais pas si ça vous dit, mais alors, le week-end prochain, on a loué une urte. C'est vrai ? Ben, avec joie. Evidemment. Du coup, est-ce qu'on irait pas se boire un petit thé vieux du Pérou ? Bien sûr ! Bien sûr ! Mais oui ! Bon, allez, mais on y va tout le monde. Non, mais attendez, attendez, là. Ben, vous allez pas partir avec ces losers, là ? Ah ben, si, oui, c'est ce qu'ils vont faire. Ah oui, par contre, une dernière chose. Vous savez, quand on jouait aux jeux de société ? Oh, ah oui. On simulait. Voilà. Eh ben, bonne journée. Allez. Casse-toi, Titi, là ! Alors ? Comme ça, on fait l'ami-ami avec les tailles des autres ? Hein ? Regarde, José Bové. Je vais te montrer ce que c'est qu'un birdie. Yo, yo, yo ! On espère que cette vidéo a fait travailler tes zygomatiques. Si tu veux savoir pourquoi on a remplacé Manu par Pierre-Cross dans cette vidéo, clique ici pour voir le making-of. Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne de Pierre-Cross. Mais t'es vraiment pas obligé non plus, hein, voilà. Et dis-nous dans les commentaires avec qui tu rêverais de faire un double date, genre Thomas et Nabila. Mais ça, c'est un peu dangereux aussi, mais bon. Allez ! À la semaine prochaine ! ...